En sport maintenant, regardez la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir la Roumanie, un match de qualification pour le championnat d'Europe des Nations. Une équipe résolument jeune, c'est le pari de l'entraîneur Aimé Jacquet. A cette ligne jeune, ajoutons une ligne jaune, celle de la couleur du maillot des nombreux joueurs nantais qui alimentent cette équipe de France. A Saint-Etienne, Thierry Clopaud et Alain Poirier. La photo officielle de l'équipe de France. Après le nul contre la Slovaquie, Jacquet avait été critiqué pour son conservatisme. Petite révolution, le sélectionneur s'appuie enfin sur le Saturnantès qui fait tant de mal en championnat, Carambe, Pedro, Sloco et Wedek. Pour ce match contre la Roumanie, Jacquet ose. Il y a des choix, j'ai choisi la carte nantaise parce que lorsqu'on veut réussir un coup, on met le maximum de chance. Et comme ils ont un langage qui est tout à fait particulier et qui peut nous apporter une certaine richesse technique, il était bon que ces quatre nantais jouent. Cantona, lui, est tout heureux à l'idée de jouer avec ces jeunes nantais. Le capitaine des Bleus se fait un plaisir aussi de jouer à Saint-Etienne. Il n'y a pas que les parisiens qui ont le droit de profiter de l'équipe de France. Tout le monde a le droit. Tout le monde aime l'équipe de France. Et peut-être que les gens en province aiment plus l'équipe de France. Donc il est normal qu'on leur donne aussi. En Slovaquie, les Français avaient été frileux pour demain soir avec une équipe tournée vers l'offensive. Et mais Jacquet annonce la couleur. Il faudra mettre le feu à la défense roumaine et marquer à tout prix début. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas facile. L'équipe de Roumanie, quart de finaliste, souvenez-vous de la dernière Coupe du Monde, est actuellement, au vu des résultats, la meilleure d'Europe.